Yo l'équipe, vous avez été nombreux sur Insta me demander des conseils pour lever, du coup j'ai lâché un petit sondage, je vous ai dit que je répondrai aujourd'hui, du coup bah c'est ce qu'on a fait. Du coup l'équipe, je vous remercie déjà d'avoir participé au sondage parce que en vrai vous avez été beaucoup plus que ce que j'imaginais. Ensuite j'ai chopé les questions les plus globales, celles qui sont le plus susceptible de vous aider, parce qu'en vrai j'ai eu plein de questions, il y a plein de questions qui étaient trop évoluées, tu vois déjà au bas, genre comment faire une bavette, tout ça, donc on va commencer doucement et après ben peut-être on verra pour la suite, pour les bavettes, tout ça mais bref. Du coup je vais vous expliquer ça doucement aujourd'hui déjà et voilà. Du coup pour commencer ce qu'il faut faire, moi ce que je conseille en 85 en deux temps, c'est déjà c'est une machine, ça a énormément de pêche en haut régime, du coup ce que je te conseille c'est de travailler déjà les bas régimes, c'est-à-dire tu vas te mettre en première, deuxième, allez, mais que en bas régime, tu vas rouler à 5 km heure, 10 km heure max, juste avant de monter dans les haut régimes comme ça, dans le pire des cas, si tu tombes, ben tu tombes pas vite, donc tu te fais pas mal, tu niques pas ta bécane et voilà tout le monde est content. Il faut que tu arrives à choper le point de patinage pour que la bécane se lève justement, tu vois. Il faut que tu aies le point de patinage, moi par exemple, il est ici, du coup je donne un peu de gaz, j'écoute bien, je fais bien gaffe au bruit, au régime de la bécane, j'écoute bien pour pas que ça monte trop haut, je lâche l'embrayage d'un coup, comme ça la bécane se lève, après je gère avec le frein, enfin bref, je vais te montrer. Du coup, tu vas te calmer en première, mettez des gants, mettez des gants et un casque, mais moi je vous montre juste. Tu vas faire ça et tu freines, tu fais ça et tu freines, ça et tu freines, tu vois, tu as plein de fois jusqu'à quand t'as rétexte du temps. Ensuite, une fois que, attends, attends, le youtubeur, la télé, la télé, du coup, une fois que t'arrives à gérer les bas régimes en première, c'est-à-dire déclencher le wheeling et freiner, ça, tu fais ça des centaines de fois, tu te prends une journée limite, t'en as rien à foutre, mais tu tombes pas, faut que tu essaies de pas tomber, ok, et si tu tombes, c'est pas grave, ça arrive. Donc ça, tu t'entraînes à mort, tu lèves, tu freines, tu freines, tu freines qu'en première, ok. Ensuite, une fois que t'as dépassé ce seuil-là, que t'es en confiance avec la bécane, que tu gères le déclenchement, tu peux éventuellement commencer à rouler et mettre les deux pieds sur la bécane, ok, enfin sur les calepieds. Tu mets les deux pieds sur les calepieds, tu te mets en deuxième, tu mets un coup d'embrayage et tu lèves, comme la première étape, finalement, seulement en roulant. Du coup, je vais te montrer aussi ce que ça donne. Encore une fois, vous mettez des gants et un casque, moi, voilà, je suis passé par là, maintenant, j'ai l'habitude. Donc là, en deuxième. Donc voilà, je pense que tu as compris le principe, pardon, tu lèves, tu freines, tu fais ça en deuxième, autant de fois que tu peux, toujours en restant dans les bas régimes. Vraiment, c'est ultra important au début. Du coup, une fois que t'es vraiment en confiance avec ça, ça peut te prendre une semaine, deux semaines, c'est vraiment, ça dépend vraiment des gens, tu vois. Du coup, ça, tu vas le saigner à mort, cet exercice, jusqu'à quand tu arrives à bien monter haut au point d'équilibre. De toute façon, tu vas remarquer le point d'équilibre, c'est quand tu commences à tomber un petit peu en arrière. Et là, il faut que tu freines, tu vois, c'est comme ça, ça, c'est le point d'équilibre. Mais ça, franchement, ça fait mon feeling. Du coup, une fois que tu vires l'étape 1 et l'étape 2, c'est déjà très bien, c'est-à-dire que tu as déjà très bien charbonné, du coup, tu peux te faire de toi. Il ne faut pas lâcher en vrai. Et bref, du coup, l'étape 3, ça sera... Attends, mais... Arrête de faire du bruit, enculé ! Du coup, une fois que tu as fini l'étape 1 et l'étape 2, tu peux déjà être très fier de toi, c'est-à-dire que tu as bien charbonné. Ensuite, tu pourras passer à l'étape 3. La troisième étape, ce sera de gérer le frein, en fait, c'est-à-dire que tu vas commencer à faire des longueurs, tu vas commencer à monter bien haut, au point d'équilibre, freiner un tout petit peu et pouvoir continuer ton wheeling sans poser la roue. Parce que là, avec l'étape 1 et l'étape 2, tu vas toujours poser la roue. Alors qu'avec l'étape 3, justement, tu n'as qu'à petit, tu vas faire la longueur. Du coup, ça va être montré, on va passer... Voilà, j'espère que vous verrez bien, c'est un peu glissé là, je fallait me retourner en vrai. La roue, elle n'a pas accroché et d'un coup, elle a accroché, bref. J'espère que vous verrez bien et de toute façon, je vais encore vous montrer sur la GoPro pour que vous voyez bien le mouvement que je fais avec mes doigts quand je déclenche, tout ça. Et peut-être qu'on verra le pied, je n'en sais rien, bref, je vais encore vous montrer sur la GoPro et voilà, c'est parfait. Et mettez des gants et un casque. Et mettez des gants et un casque aussi. Ensuite, les gars, on se retrouve sur la GoPro pour l'étape 3. L'étape 3, je te conseille de te caler en troisième, en bas régime encore une fois, très important les bas régimes comme d'hab. Tu vas mettre le même coup d'embrayage et le coup de gaz qu'en deuxième, en restant un peu plus accéléré. Attends. C'est ce que je disais, tu vas déclencher l'huiling de la même manière que la deuxième, seulement en y allant un peu plus franco. Et ensuite, tu vas monter le plus haut possible, comme tu as fait déjà avec l'étape 2. Tu montes le plus haut possible et tu mets des petits coups de frein. C'est-à-dire que tu ne vas pas freiner comme pendant l'étape 2. Tu ne vas pas essayer de faire retomber la roue. Tu vas essayer de baisser un petit peu la roue en dessous du point d'équilibre et de mettre un coup de gaz pour remonter au point d'équilibre. Et en fait, ça, tu vas le faire plusieurs fois. Tu vas t'entraîner, t'entraîner, t'entraîner et c'est ça qui va te permettre de gérer ton frein. Donc là, je vais te montrer directement en vidéo. Moi, je vais me caler en troisième, bas régime. Je vais mettre des petits coups de gaz, freiner, petits coups de gaz, freiner. Voilà, vous allez capter. Et c'est comme ça que tu évolues. Et franchement, si tu arrives déjà à faire ça, ça ira tout seul après. Ça ira très vite pour la suite. Voilà, tu as remarqué les coups de frein que je mettais. Voilà, une fois que tu gères l'étape 3, tu peux déjà être très fier de toi. Parce que ça veut dire que tu... Bah, simplement, tu gères le frein en fait. C'est ça, gérer le frein. Il n'y a rien de plus compliqué. Ça, c'est gérer le frein. Tu lèves au point d'équilibre. Tu mets un petit coup de frein. La bécane redescend. Tu remets un coup de gaz. Tu atteins de nouveau le point d'équilibre. Tu refreines, etc. Tu fais ça. Et bien, ça, c'est gérer le frein simplement. Et mec, tu verras que ce n'est pas si compliqué que ça, finalement. Et voilà, c'est comme ça que tu apprends. Tout simplement. Du coup, on commence avec une question de Anonymous Bike Life. C'est ta meilleure 85 de temps. Sinon, tu gères, continue. Déjà, merci. Et la meilleure 85 de temps, bah, écoute, je n'en ai pas essayé beaucoup. J'ai essayé la 85 XZ de 2017 et la 2019 de mon pote. Et en fait, la différence, ce qu'il y a avec la 2017, c'est que tu n'as pas de valve. Du coup, en bas régime, la 85 2017, elle n'a rien. C'est creux, tu vois, c'est une pibille, le truc, ça n'a aucune pêche. Par contre, en haut régime, c'est une fusée, tu as un effet turbo de malade. Alors que le 2019, grâce au valve, un petit truc que tu vois là, mais tu ne le verras pas sur la mienne, du coup. Bah, tu as plus de couple en bas régime et c'est mieux équilibré. Tu as moins l'effet coup de pied au cul. Du coup, pour moi, la meilleure, ça reste la mienne, tu vois. Moi, je préfère la 85 2017. Après, je n'ai pas vraiment beaucoup roulé avec le 2019. Du coup, je ne pourrais pas te dire, mais ouais, YZ, c'est très bien. Sinon, il y a quoi ? Il y a le 85 KX, c'est de la frappe aussi. Parce que c'est grave, c'est beaucoup plus doux. Du coup, pour apprendre à relever, c'est beaucoup mieux. Après, tu as quoi ? Tu as le 85 CR qui est super bien aussi. Je n'ai jamais pu essayer, mais bon, j'ai eu des retours. Donc, apparemment, c'est de la bombe. Donc, voilà, ouais, ces deux, c'est vraiment... Enfin, les modèles que j'ai cités, c'est vraiment de la bombe. Question de BRG-BAMS. Comment ne pas avoir peur quand on lève de plus en plus haut ? Tout est dans le mental, mec. Franchement, tout dépend de toi. Il faut juste que tu te dises ce qui ne peut pas vraiment te faire mal. Le mieux, c'est de mettre une dorsale, d'être en bas régime encore une fois. Et voilà, tu t'essaies de monter doucement, bien au point d'équilibre, tu freines. Et beaucoup d'entraînement. Au début, tu as toujours cette appréhension d'être retourné. Mais en fait, une fois que ça t'arrive, tu te rends compte que ce n'est pas si grave que ça, en fait. Tu ne te fais pas vraiment mal. Si tu suis bien ce que je te dis, que tu restes en bas régime, tu verras, tu ne te feras pas vraiment mal en tombant. Sauf si vraiment, mec, je ne sais pas, on ne sait rien, tu tombes vraiment sévère. Ça peut arriver, tu tombes à 20 km heure, tu te niques. Mais bon, c'est quand même rare, quoi. Ouais, pour tes couilles un peu, là. Alors, une question de Seb350. Des conseils pour ce putain de passage de la 2 en roue ? Déjà, mec, ce que je te conseille, c'est d'être un petit peu en dessous du point d'équilibre quand tu vas passer à la vitesse. Parce que quand tu vas passer à la vitesse, tu auras un petit à-coup de la boîte, en fait, ça va te faire un petit à-coup. Du coup, tu vas remonter forcément en équilibre. Deuxième chose, reste en mi-régime quand tu passes la 2. Au début, en tout cas. Essaye d'éviter de rouler trop vite. Parce que sinon, comme tu dis, tu vas faire un soleil, tu n'auras pas le temps de freiner. Et là, tu peux te frotter le dos et bien t'éraffer le cul, quoi. Alors, une question de Alexis Thierry Bassifère. Avec un 250 de temps, elle se cabre, mais je n'arrive pas à gérer le frein. Avec déjà un 250 de temps pour commencer les wheelings, c'est vraiment hardcore, tu vois. Donc, je te conseille plutôt de passer sur un 125. Mais bon, vu que tu as déjà la bécane, tu vas faire avec. Du coup, ce que tu vas faire en 250 de temps, tu vas te caler en deuxième bas régime. Tu vas déclencher le wheeling tout en restant en bas régime. Je t'assure, c'est ultra important, surtout en 2,5 avec une bécane qui a un coup pareil. Tu lèves le plus haut possible et tu mets des coups de frein. Et tu lèves, tu mets des coups de frein. Et au bout d'un moment, il faut que tu te dises, vas-y, il faut que j'arrive à aller plus haut. Il faut que tu te motives à essayer d'aller plus haut et au bout d'un moment, ça ira tout seul. Tu vas commencer à aller plus haut et voilà. Franchement, c'est un mécanisme, ça se fait tout seul. Et là, j'ai une question d'un pote à moi, Loan Gorgos. Il y a quelques mois, tu n'avais pas le frein. Aujourd'hui, tu fais un film, respect, mec. Bah, écoute, merci, ça fait grave plaisir. Comme dit, tout le monde peut le faire. C'est juste que moi, je me suis entraîné à mort. C'est vrai qu'en fait, avec mon pote, quand j'ai roulé avec lui, il y a genre 3-4 mois, je ne gérais même pas le frein encore. Donc, je suis arrivé là-bas, je me suis entraîné toute la journée. À la fin de la journée, j'ai commencé à gérer le frein lentement. Tout le monde peut le faire. Il faut juste que tu charbonnes sa mère, tu fais ça tout le temps, tu t'entraînes tous les jours. Et au bout d'un moment, mec, si moi, je peux le faire, tu peux le faire aussi. Si tu tombes, tant pis, tu te relèves. Si tu es obligé de tomber, tu vas forcément tomber, mais il ne faut jamais abandonner. Parce que sinon, tu vas développer un stress post-traumatique. Et ça, ça arrive très souvent. On ne dirait pas, mais ça arrive très souvent. C'est un grand mot pour pas grand-chose, en fait. Supposons que je vais faire un healing, pardon, je vais me casser la gueule. Je vais me dire, ah putain, il faut que j'arrête et tout. Je vais rentrer chez moi, je vais laisser la moto dans le garage. Le lendemain, je vais essayer de nouveau lever. Et j'aurai comme une appréhension de malade. Parce que justement, je n'aurai pas levé tout de suite, tu vois. Je n'aurai pas continué à lever. Et ça, il faut éviter, en fait, quand tu te casses la gueule, tu te relèves. Après, selon la blessure, ça dépend. C'est un cheveux cassé, forcément, tu réfléchis, tu ne vas pas continuer à lever. Mais ouais, si tu tombes avec une petite chute, tu te forces, tu te forces, tu te forces. Tu remontes sur la bécane, tu lèves. Et ça t'invitera d'avoir justement ce stress post-traumatique qui va te casser les couilles pendant une éternité. Ouais, voilà. En vrai, c'est le charbon. Le charbon, le charbon, et voilà. Ça ira tout seul après. Donc voilà. On passe sur la GoPro. Du coup, l'équipe, on se retrouve sur la GoPro. Je vais répondre à la question de Berka6938, qui me demande comment lâcher la main, s'il te plaît. Donc déjà, si tu lâches la main, c'est que tu gères déjà à la perfection l'étape 1, 2 et 3. Ensuite, pour lâcher la main, en vrai, c'est extrêmement simple. Sans déconner, c'est vraiment un truc bidon à mort. C'est juste que tu vas te caler au point d'équilibre. Tu vas passer ta vitesse. Ça s'appelle le shift lock. Tu vas passer ta vitesse et tu vas rester appuyé vers le haut avec ton pied sur le sélecteur. Du coup, avec cette pression, il faut que ça remplace ton bras. Du coup, tu pourras lâcher ton bras et tu vas t'équilibrer avec ton pied. On te conseille de commencer en bas régime, en restant en bas régime. Donc point d'équilibre, bas régime. Et ensuite, tu lâches la main doucement. Ensuite, tu la remets, etc. Tu fais des petits, hop, tu vois, je lâche une fois par-ci, par-là la main, hop. Et au bout d'un moment, ça ira tout seul. Tu n'auras plus l'appréhension du tout de la lâcher. Et tu vas lâcher la main, genre comme si tu roulais avec les deux mains sur le guidon, tu vois. Et après, c'est de l'entraînement, toujours la même connerie. Entraînement, entraînement, entraînement. Et voilà, ça ira tout seul. Mais je t'assure que c'est beaucoup plus facile que ça en arrière. Est-ce que tu as vu mon pied ? Voilà. C'est un peu compliqué de te montrer, mais j'espère que tu as compris. Je vais vous faire une petite démo encore. Parce que j'ai aussi envie de rouler. Bon, la team, vous avez été nombreux à me demander de faire une bavette. Du coup, je vais vous faire ça. Bon, la team, je vais vous faire ça. Voilà les gars, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas, vous les posez en commentaire. Moi, je vous répondrai. Si vous voulez voir plus de vidéos, dites-le moi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, les gars, un grand merci pour le soutien que vous m'envoyez. Franchement, ça fait grave plaisir. Masse de force à vous, l'équipe. Bisous.